C'est une personne. D'accord. C'est bien. C'est bien, c'est bien ce pays. Chalet veut être content, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Salut, chérie. J'ai des ennuis. Des ennuis ? Quel jour d'année ? Raconte-moi. Tu sais que ma soeur Julia est morte voilà deux ans alors qu'elle allait se marier. Viens, on ne se connaissait pas encore tous les trois à l'époque. Je l'ai appris par des amis de ma mère. Mais vu que tu n'as jamais voulu à moi de ce sujet... C'est vrai. Voilà, mon beau-père, le docteur Roylotte voulait absolument faire des travaux dans ma chambre. Et je dois aller dans la chambre de Julia en attendant. Non, non, celle où elle est morte. Tu sembles avoir peur, Hélène. Oui, ça me fait très peur. Je vais aller chercher le téléphone. Dis-moi en plus. De quoi est-elle morte ? Tu ne m'as jamais raconté. On ne sait pas trop où. Le policier n'a rien trouvé. J'étais là, Sabrina. Et Julia... Hélène, c'est la bande ! La bande bouffée ! Réponds-moi, qu'est-ce qui se passe ? Julia ! S'il te plaît, réponds-moi ! Julia, qu'est-ce qui se passe ? Réponds-moi ! Elle a dit quelque chose avant de mourir ? Oui, quelque chose de bizarre. Elle a parlé d'un sifflement, d'un bruit métallique et aussi d'une bande bouffée, je crois. Une bande bouffée ? Mais qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas, mais j'ai vraiment peur. Mon bouspère doit absolument falloir être un bruit métallique. Et puis, il s'est massé un truc, c'est bien. Continue, Marie. Ne t'inquiète pas, tu es en sécurité. J'ai entendu la même chose que ma sœur. Les bruit métalliques, les sifflements, la même chose. Puis, ma sœur est mort juste avant de se marier. Et moi, je m'arrive dans peu de temps. Alors, j'ai peur d'une sorte de malédiction. Tu vois ? Tu te maries, mais t'as quel âge ? 17 ans, comme nous. Elle est mort avant de se marier. Je vois. Tu vois quoi ? Je prends ta touche. Oh, ton beau-père. Après la mort de mon père, ma mère s'est mariée avec mon beau-père. Au début, tout se passait bien. Mais quand ma mère est morte, tout a changé. As-tu vraiment cette mauvaise réputation qu'il traite dans tout le comté ? Je devrais t'avouer que oui, et même du pire. C'est un homme très violent. Et puis, il faut vraiment pas le contrarier, il s'énerve très vite. Excusez-moi ! Excusez-moi ! Non ! Non ! Excusez-moi ! Je n'ai jamais été chez vous. Elle est comme à votre maison. Vous avez du personnel ? Bah, avant, on avait des hommes dans une maison, mais... Ils sont partis à cause du babon et du félin. Quoi ? Un babon ? Un félin ? Oui, on a un babon et un félin. Mon beau-père, il fait un animal exotique, et il a un correspondant qui l'expédite des animaux de l'étranger. Il y a donc des animaux à tout ? Bah, il y a des lombardes qui vivent dans l'olfarte, mais mon père les y est autorisés. Un pied ? Un sucre ou deux ? Allez, merci. Deux, comme d'habitude. Je vais y aller s'il n'y a pas d'habitude, mais on va s'apercevoir de quelque chose. Tu peux m'aller, Charloque ? C'est quoi sur Noël ? Comment on doit plus faire, Charloque ? C'est une malédiction, c'est pas ton truc ? Va bien, mon Charloque. On verra bien. Non, ça. Je ne peux pas y aller. Ah, enfin, ronjons. Pour rentrer. Et bien tout, mon parents s'attendait quand ils ont pris les autres. C'est la chambre de mon épreuve en réguléité ? Absolument. Non, non, non. Faire vraiment du temps. Je vous attends, je suis arrivée. Intéressant. Mais, plus ! Je m'en occupe. Je suis le premier temps. Et je suis à la fin de voir ce que je vais faire. Mais je suis à la fin de voir ce que tu deviens. Mais, plus j'ai fait, puis j'ai fait. Et il s'en occupe. Oh non, mais une nouvelle chaussure. Mais plein de chaussures, je venais juste de les acheter. Je lui fais exprès. Fais à voir si tu es sous le centre de l'argent. Hé, t'es tout crotté, moi de sauvage. Oui, je sais, mais une nouvelle chaussure, c'est la coupelle de l'île. Et le plus qu'elle fait, là, j'ai pas vu de chambre. Non plus. En tout cas, je peux pas être ton pantalon, mais il est vraiment un crotté. Quoi, mon pantalon ? Bon, voici l'explication. Tu vois, c'est la chaise ? Oui. Elle est sale. Tu t'es assis dessus. Voilà. Bon, prenons. T'es assis dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti ! C'est parti !